Christine Cefalocha, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'une des peintres invitées de cette édition 2016 de Pulsar. Vous exposez ici à la mairie du Mans des différentes toiles. Avec ici, je me suis posé la question de savoir si c'était un arbre, un arbre champignon. C'est peut-être vous qui pouvez le dire. C'est toujours difficile d'ailleurs. En tant qu'artiste, vous vous interdisez d'expliquer une toile ? Non, je ne m'interdis pas, mais je crois que c'est plutôt au spectateur d'interpréter et de voir ce qu'il y voit. Je trouve que c'est plus intéressant quand il y a justement de l'espace à interprétation. En tout cas, ce qui peut frapper en dehors de l'aspect figuratif, c'est les matières. On va pouvoir les retrouver d'ailleurs dans différentes œuvres qui sont exposées ici. Qu'est-ce que vous utilisez pour votre peinture ? Alors ça, c'est un monotype qui était travaillé sur une grande plaque de plexi et qui a passé sous une presse. Donc un monotype, c'est un exemplaire unique. Et le hasard a énormément d'espace en fait dans une technique comme ça parce que la presse fait son jeu sur le papier avec l'encre au milieu. Et à chaque fois, c'est une surprise. Vous êtes adepte de cette technique du monotype ? Beaucoup, oui. Qu'est-ce qu'elle vous procure par rapport à une autre technique ? Justement, d'une part, c'est une trace. Donc je trouve que ça permet d'avoir un espace plus mystérieux sur lequel intervenir. Et puis aussi, il y a justement le fait que la presse et toutes les matières en présence se retrouvent entre elles et font quelque chose qui est au-delà de mon contrôle. On va se balader un petit peu, Christine, si vous le voulez bien. On se retrouve avec deux bateaux, l'un côte à côte. Les voyages, ou en tout cas, l'univers de la mer est un univers qui vous inspire, j'ai l'impression. On a plusieurs tableaux d'ailleurs comme ça. Oui, les bateaux surtout. C'est quelque chose qui me donne beaucoup d'espace pour imaginer. Les bateaux, c'est pour moi des véhicules comme chez les Égyptiens, entre la vie et la mort. C'est les véhicules d'un continent à l'autre. Ici, on est dans un... Je ne sais pas si on peut dire moins figuratif. On a quand même des visages, mais on a aussi peut-être ce qui pourrait symboliser le capitaine, qui a une tête qui n'est pas humaine. Oui, en fait, c'est plutôt ça. C'est plutôt un lien avec toutes les caravelles qui ont transporté des gens d'un continent à l'autre et qui se sont retrouvés à la merci des éléments d'abord et puis après de toute une population qui les a enchaînés, on dira. Encore une fois, un peu la folie des hommes. Aussi. Un autre tableau va demander à Rachel de nous suivre ici, tout à fait particulier, notamment par le détail que vous y avez mis. Parce que si on se penche bien, on voit presque les cils dans les yeux. Ça doit être un travail assez titanesque. Écoutez, c'est aussi un monotype. Donc, c'est un travail au pinceau. Je laisse le pinceau faire son jeu. Différentes tailles aussi également. Bon, ça, c'est souvent les peintres utilisent différents formats pour exprimer ce qu'ils ont à peindre. Je le disais, des univers parfois différents. Ça, c'est très, très beau, parfois très coloré, parfois un peu plus sombre, un peu plus monochrome. C'est l'inspiration qui décide. Oui, et c'est des périodes différentes. Là, vous aviez plusieurs bateaux qui ont fait l'objet d'une exposition qui s'appelait Vaisseau fantôme et qui étaient tous liés au bateau. Là, c'est un autre travail, aussi un monotype, que j'ai fait pour une expo plus récente. Est-ce que ce type de tableau reflète aussi votre voyage en Afrique du Sud ? Vous avez vécu pendant neuf ans, me semble-t-il, en Afrique du Sud. Et dans les différentes descriptions que l'on peut lire de votre travail, souvent, on indique que votre travail était inspiré justement par ce voyage. Oui, par cette période de ma vie où je me suis laissée vraiment submergée par tout ce que je vivais et aussi par la culture environnante. Et surtout, j'avais traversé les barrières, puisqu'à l'époque, c'était l'apartheid. Donc, il a fallu aller de l'autre côté de la barrière pour essayer de comprendre et être aussi complètement séduite par ce que je voyais. Essayer de comprendre. Est-ce qu'on comprend un jour, d'ailleurs, ce qui s'est passé là-bas ? Comprendra ? Difficile. En tout cas, on a encore toutes les conséquences de toute cette complexité. Alors, c'était il y a quelques années maintenant. Et de temps en temps, il y a des réminiscences, justement. On parlait de réminiscences du Titanic tout à l'heure. Il y a encore dans votre travail, aujourd'hui, des réminiscences de ce voyage, de cette culture que vous avez découvert ? Oui, sûrement. Écoutez, ça, c'est vraiment l'aspect que je ne contrôle absolument pas, puisque je crois que l'inconscient entre beaucoup dans le jeu de la peinture et vous le guide, souvent. Donc, ce que j'ai vécu là-bas a forcément laissé beaucoup de traces. Et ces traces, elles sortent comme elles peuvent, quand elles veulent, en fait. Je ne les suscite pas volontairement. Est-ce que votre technique, j'imagine, évolue également au fil des années ? Parfois, c'est difficile de revenir sur les premiers tableaux. Comment vous jugez, justement, vos premières toiles, vos premières peintures par rapport au travail que vous faites aujourd'hui ? Disons que, justement, dans le livre dont on parlait tout à l'heure, j'ai tout un chapitre sur les terres que j'ai fait juste au retour d'Afrique, où j'utilisais des terres rouges africaines, et avec les couleurs aussi qui m'étaient propres à ce moment-là. Et je vois qu'en effet, j'ai fait un long chemin. Et ces techniques sont... J'espère qu'on voit le fil rouge à travers toutes ces périodes. Mais c'est sûr que j'étais forcément complètement inscrite dans ce retour et ce passage d'un continent à l'autre. Est-ce que... Je vais parler, je ne sais pas, les nouvelles technologies, les choses comme ça, aujourd'hui, enfin, le monde actuel vous inspire encore, ne serait-ce qu'aussi dans votre pratique de la peinture ou pas ? Est-ce que les smartphones, les ordinateurs, Internet, le fait que le monde aille vite ? Alors, certainement que les photos, par exemple, sont tellement plus simples à prendre maintenant, qu'elles sont tellement disponibles immédiatement et tout le temps. Je pense que ça a aussi quelques conséquences, en effet. Mais moi, je ne travaille pas sur ordinateur, à part quand je dois créer un document ou faire un livre, entre autres, parce que là, j'ai travaillé beaucoup sur l'ordinateur pour les choix d'images et tout ça. Mais non, autrement, je travaille surtout avec les matières, les pigments, la gomme arabique, les encres, la peinture. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.